Les deux personnes de la région se sont déplacées, là, elles sont arrivées vers midi 20. Ensuite, on s'est mis autour de la table avec nos deux représentants politiques, c'est-à-dire du conseil de région, plus trois personnes de la centrale système U, plus nous, une délégation de huit éleveurs, là, de toutes productions confondues. Les politiques nous disent qu'à partir d'aujourd'hui, ils accepteront de nous faire rentrer, nous, producteurs, éleveurs, à syndicaux, à être présents autour de la table. Une seule condition, c'est de se structurer sous forme d'une association reconnue au plan national pour pouvoir accéder au même titre que nos syndicats agricoles. Donc, ceci, au point de vue régional, momentanément, en espérant pouvoir le faire fructifier au plan national. Au jour d'aujourd'hui, nos politiques nous ont annoncé, par contre, que pour ce qui était de la répartition des marges, c'était en cours. La satisfaction, c'est que nous, le système U a été vraiment transparent, totalement transparent sur leurs marges. Et on a vraiment eu le droit à tous les documents. Et nous, on leur avait demandé ça depuis le départ ici. Ils ont accepté, c'est sous cette condition qu'on a accepté de lever notre barrage et de quitter les lieux. On est quand même relativement satisfaits. On a quand même un certain nombre d'avancées aujourd'hui. Un combat qui continue. Je ne dis pas que tout est réglé. Aujourd'hui, on quitte système U parce qu'on est conscient que système U fait d'énormes efforts vis-à-vis de nous, producteurs, éleveurs. Alors, certains sont loin d'en faire. Donc, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, à partir de 14h30, de nouvelles actions vont démarrer pour des marques distributeurs concurrentes à système U qui, elles, ne font pas encore de gros, gros efforts envers nous. Voilà.